Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste admettre les gens qui attendent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de soirée. Ça me fait plaisir d'être là ce soir pour parler d'une thématique que j'ai rarement abordée, mais qui est super importante, super intéressante et qui a plein d'études qui se font actuellement. C'est le métabolisme et la longévité. On a souvent vu ces deux choses-là très séparées dans le passé, vraiment comme des choses qui avaient un lien, mais pas de façon inséparable. Et là, on commence à réaliser que le métabolisme et la longévité, c'est comme ça. C'est vraiment, vraiment un et l'autre main dans la main. Donc, c'est super important dans une optique d'allonger notre durée de vie. On va en reparler tout à l'heure. Allez, Nathalie! On va en reparler tantôt. C'est super important de vraiment parler de métabolisme quand on parle de longévité. Il y a beaucoup de recherches qui se sont faites sur ça. Les spécialistes sont allés voir dans le monde à quel endroit les gens vivaient le plus vieux. Ils sont allés voir au niveau de leurs habitudes de vie, pourquoi ils vivaient aussi vieux que ça, au niveau des choses qu'ils faisaient dans le quotidien, qu'il y avait des choses qui se répétaient dans ces différents endroits-là. Et une des choses, c'était les habitudes de vie qui optimisaient le métabolisme. Puis, on va en reparler. Je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une présentation PowerPoint. Voilà. Voyez-vous bien, tout le monde, la présentation? OK, super. Donc, on a eu, je ne sais pas si j'ai parlé à tout le monde de ça, mais on a eu la Convention d'Othera, il y a quelques, je m'excuse, je suis complètement déconnectée dans le temps, mais il y a quelques jours, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu la Convention d'Othera et on a eu beaucoup de formation sur la longévité, sur le métabolisme, beaucoup, et sur une nouvelle gamme de produits révolutionnaires, vraiment, qui a été lancé en même temps. Puis, c'est de ça qu'on va parler ce soir, en fond, c'est de pourquoi le métabolisme est si important que ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment aller optimiser notre métabolisme et notre durée de vie en santé, notre longévité, mais en santé. Donc, les objectifs pour ce soir, je veux qu'on parle du métabolisme. Est-ce que c'est vous qui le contrôlez, votre métabolisme, ou si vous avez l'impression que c'est lui qui vous contrôle? Pourquoi c'est super important de se mettre à parler de santé métabolique? Vraiment, tout le monde devrait commencer à en parler. C'est quoi la relation qu'il y a entre la durée de vie en santé, le vieillissement biologique, donc le vieillissement normal, puis la santé métabolique, donc notre métabolisme, quand il fonctionne bien? Et c'est quoi les outils qu'on a pour ralentir le vieillissement biologique? Puis on dit souvent ajouter des années à notre vie, mais aussi ajouter aussi de la vie à nos années, donc d'être plus en santé plus longtemps. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir ce soir, mais la première chose que j'avais envie de discuter avec vous, puis s'il y a des personnes qui sont à l'aise de prendre la parole, n'hésitez pas. Il y a souvent des choses qui nous donnent l'impression qu'on ne peut pas vivre notre vie pleinement. Des fois, c'est parce qu'on manque d'énergie, des fois c'est parce qu'on a l'impression que notre poids est pas où est-ce qu'on voudrait être, puis ça crée des inconforts au niveau du mouvement ou d'énergie ou des choses comme ça. Des fois, c'est notre humeur qui est moins au rendez-vous, puis qui nous donne moins l'envie de sortir, d'aller voir des gens, d'aller bouger, ou de bien manger aussi, des fois de cuisiner. Des fois, c'est notre sommeil qui n'est pas optimal, notre clarté mentale. On a l'impression qu'on est un peu dans le brouillard, puis nos idées sont un peu plus lentes, des choses comme ça. Ou des fois, c'est le stress qui est très présent dans notre vie, puis qui est mis à notre qualité de vie. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont envie de partager. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas parler, mais si vous avez envie de partager tout au long de l'atelier, n'hésitez pas, vous pouvez juste me faire signe. Je sais que je peux peut-être commencer avec une anecdote personnelle. Il y a quelques années, c'était beaucoup ma clarté mentale qui était vraiment un gros problème pour moi. J'avais l'impression qu'au niveau de ma capacité à avoir du discernement carrément, ou à avoir les vies éclaires, puis même au niveau de mon humeur, ça se passait moins bien. J'ai un paquet de problèmes aussi alentour de ça, mais c'est quelque chose qui était vraiment très présent pour moi. Puis juste en changeant certaines habitudes de vie, ça a eu une grosse différence. Ça fait que c'est vraiment des choses qui peuvent être tout ça, l'énergie, le poids, l'humeur, le sommeil, la clarté mentale et le stress, c'est toutes des choses qui ont un indirect avec notre métabolisme, même si des fois, on ne le réalise pas tout à fait. On commence à réaliser que notre métabolisme a vraiment plus d'impact que ce qu'on pensait sur notre qualité de vie. Je suis désolée, la pyramide de la santé, elle n'est pas en français. Je ne suis pas arrivée à la traduire. Je n'avais pas la possibilité de la traduire, cette partie-là, mais je vais la traduire comme ça de vive voix. Dans le fond, chez Doterra, comprendre, c'est vraiment un style de vie qui va optimiser notre santé. Donc, ça veut dire que, ah Stéphanie, discute-moi, je n'avais pas vu ton message. Oui, l'énergie et l'humeur, moi aussi, ça ne peut pas être ça pendant longtemps. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est très présent aussi. Puis c'est soit notre métabolisme qui a un lien avec ça. Donc, la pyramide de la santé chez Doterra, on a, chaque étape d'encontre, c'est un morceau, un gros morceau de notre santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important qui va avoir un impact sur notre santé à long terme. Donc, bien sûr, le premier, c'est l'alimentation. Notre capacité aussi à aller digérer ton manche parce que ce n'est pas tout de bien manger. Il faut vraiment être capable d'aller dégrader ton manche pour aller chercher tous les nutriments qui se retrouvent dans notre alimentation. Après ça, le mouvement et le métabolisme. Donc, bouger à tous les jours, avoir un métabolisme simple, ça va vraiment être ça le sujet d'aujourd'hui. Se reposer, bien dormir, gérer notre stress, reduce toxins, donc diminuer notre recharge toxique, donc notre exposition aux toxines et essayer d'en éliminer le maximum. Avoir des soins de santé autonomes, donc être capable de prendre soin de nous de façon autonome sur plusieurs choses. Et finalement, bien sûr, avoir des soins de santé proactifs là si besoin. Donc, le bien-être, finalement, ce qu'on veut dire, c'est qu'avec toutes ces étapes-là, ça va débuter au niveau cellulaire. Alors, si nos cellules sont en bonne santé, c'est les réactions chimiques, biologiques qui se passent à l'intérieur de nos cellules sur son bien, parce qu'on s'alimente bien, parce qu'on bouge, parce qu'on a un métabolisme sain, parce qu'on gère bien notre stress. Mais ça va avoir un impact sur toute notre santé en général et sur notre vangélité. Qu'est-ce que c'est que la santé métabolique? Donc, c'est quoi le métabolisme? Quand on parle de ça, ça a l'air un peu flou. On se demande qu'est-ce que ça représente exactement. Dans le fond, il y a cinq piliers de notre santé métabolique. Comme je vous disais, premièrement, il y a l'alimentation saine. Vous avez le mouvement au quotidien. D'avoir des relations saines, c'est vraiment lié. D'ailleurs, dans l'étude que je vous disais tout à l'heure sur les populations qui vivent le plus longtemps dans le monde, une des choses qui revenait avec un impact sur la longévité, c'était d'avoir des relations saines. Donc, ça a vraiment, vraiment un gros impact. C'était même la chose la plus importante. Donc, il y a vraiment un gros, gros impact sur notre santé. La gestion du stress, puis d'avoir une supplémentation qui est futée. Donc, d'avoir des suppléments dans notre style de vie qui va vraiment donner à notre corps ce dont il y a besoin pour optimiser, soit au niveau des nutriments ou juste aller compléter finalement ce dont il y a besoin. Donc, c'est vraiment ça, les cinq piliers de la santé métabolique. Puis, on va passer un à un à travers pour vraiment aller décortiquer chacun d'entre eux. J'aurais dû poser la question avant, mais... Dans le fond, souvent, on a l'impression d'être en bonne santé. Je me demandais comment se porte votre santé métabolique, selon vous, avec ce qu'on a dit déjà. Bien, malheureusement, en fait, même si c'était pas, on a l'impression que ça va relativement bien. Il y a une étude qui a été faite sur... Vous le voyez en bas, là, c'est la National Health and Nutrition Examination Survey. C'est une grosse étude qui comprenait 55 000 personnes qui a été faite sur 20 ans. Et ça disait que malheureusement, c'est seulement 7,8 % de la population américaine adulte qui a une bonne santé carbométabolique. Au Canada, on fait un peu meilleure figure souvent que les États-Unis, mais on a quand même la tendance à les suivre. Donc, je sais pas exactement c'est quoi notre pourcentage ici au Canada puis au Québec, mais on est probablement en train de tomber vers ce genre de pourcentage-là aussi. Fait que c'est très, très, très peu de gens qui ont une santé carbométabolique optimale. Aux États-Unis, encore une fois, 50 % de la population est soit diabétique ou pré-diabétique. Et dans les gens qui sont pré-diabétiques, 70 % des gens ne le savent pas. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est insidieux. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que ça va, mais si on voit qu'on a des problèmes au niveau de notre sommeil, de notre stress, de notre humeur, de notre énergie, c'est des indices, en fait, qui peuvent nous faire penser que peut-être notre métabolisme a besoin d'un petit coup de pouce. C'est la prochaine. Puis c'est ça, le sujet d'aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous disais métabolisme et longévité comme titre d'atelier, c'est que la santé métabolique et l'âge biologique sont vraiment inséparables. Comme je disais au départ, ça va vraiment main dans la main. Je vous mets un petit graphique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que peut-être que les fenêtres avec les... Je ne sais pas si vous voyez les différents visages des gens qui sont là, mais je vais voir un peu sur le côté. Mais vous avez un graphique ici qui démontre, en fait, la durée de vie versus la durée de vie en santé. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que la courbe grise, c'est la majorité de la population actuellement. Donc, on va avoir une longévité, une certaine longévité. Mais ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est qu'à partir d'un certain âge, la durée... Excusez-moi, je vais vous expliquer un peu plus le graphique avant. Vous avez la durée de vie qui est en bas, puis l'axe ici qui vit health span. Donc, c'est la durée de vie en santé. Finalement, ce qu'on voit, c'est que la durée de vie en santé diminue assez rapidement et qu'on a quand même un certain nombre d'années entre le moment où est-ce qu'on commence à perdre de l'autonomie, qui est à peu près ici à 50 %, à la moitié de la courbe finalement. Il y a plusieurs années avant le décès. Ce que ça veut dire finalement, c'est qu'au niveau de notre qualité de vie, il y a vraiment une diminution de la qualité de vie plusieurs années avant le décès. C'est ça qu'on veut aller améliorer dans le fond. Parce que oui, on veut vivre plus longtemps, mais on s'entend, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'on veut vivre plus longtemps en santé. Donc, comme Abby me disait, en fait, j'ai vu ta phrase, Abby, elle disait qu'on veut vivre jeune, vivre jeune, plus vieux, quelque chose comme ça, vivre jeune plus longtemps finalement. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, c'est d'améliorer notre qualité de vie le plus longtemps possible. La courbe orange que vous voyez, c'est une courbe orange, c'est la courbe qui représente, pardon, les athlètes de haut niveau. Donc, ce qu'on voit, c'est que oui, ils vont vivre plus longtemps, mais ils vont surtout vivre en santé plus longtemps. Si on regarde ici, là, la durée de vie moins autonome, c'est à peu près, c'est juste la dernière portion qui est comme en orangé versus tout à l'heure, où est-ce qu'on avait tout ça ici, là, qui était la durée de vie en perte d'autonomie. Fait qu'on a vraiment une compression du nombre d'années où est-ce qu'on est moins en santé et qu'on est en perte d'autonomie. Donc, ça nous permet vraiment d'améliorer notre santé. Ce que vous voyez ici de la courbe gris foncée avec la petite bosse à la fin, ce que c'est, c'est l'effet des médicaments. Donc, on va avoir une longévité un peu améliorée quand on prend les médicaments. Souvent, à la fin de la vie, il va y avoir beaucoup de médications qui vont être données. Donc, ça allonge la gengérité, mais au niveau de la qualité de vie, on n'est vraiment pas là. Fait que ce qu'on veut finalement, c'est vraiment d'aller améliorer notre métabolisme pour se retrouver dans cette courbe orange-là où est-ce que non seulement on vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps en santé aussi. Est-ce que c'est clair? Des fois, des graphiques comme ça, je ne suis pas sûre si c'est compréhensible. Je ne verrai si jamais c'est pas clair. Donc, la différence entre la durée de vie et la durée de vie en santé. En fait, les premiers signes de vieillissement, ils apparaissent à 25 ans. Donc, c'est vraiment assez tôt dans la vie que nos premiers signes de vieillissement vont commencer à se montrer le bout du vin. Le NAV+, c'est une substance que nos cellules produisent toute notre vie. En fait, si on n'en avait pas, on ne s'est pas en vie. C'est vraiment une substance qui est essentielle à la vie. Mais à partir de 25 ans, notre corps se met à en produire de façon plus lente. Donc, la capacité du corps à en produire diminue. Et ce qui va arriver avec ça, c'est que la fonction métabolique va décliner elle aussi. Donc, le NAV+, on a réalisé que c'était une substance qui était vraiment liée à la santé de notre métabolisme. Donc, il est vraiment super essentiel. Il y a beaucoup d'études qui se sont faites sur, à savoir, comment on pourrait supplémenter le corps en cette substance-là pour permettre aux cellules de vivre de façon optimale plus longtemps. Mais ce n'était pas facile parce que c'est une situation qui est très instable et qu'on n'arrivait pas à la supplémenter. Mais finalement, il y a des découvertes qui ont été faites et c'est ça qui est super intégralement. Je vais y revenir dans l'eau. Donc, dans les obstacles à la santé métabolique, il y a quatre choses dont on va parler ce soir. La première, c'est les cellules de gras qui parviennent à maturité. Donc, quand on a l'accumulation de gras dans notre corps et ça, ça peut donc nuire à notre métabolisme. La deuxième, c'est les pics du taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Donc, on a des grosses variations du taux de sucre dans notre sang. La troisième, c'est l'intégrité cellulaire, donc la capacité de nos cellules à aller protéger notre ADN. Donc, si notre ADN est en santé, ça protège vraiment. En fait, quand on parle de vieillissement biologique, donc de l'âge biologique des cellules, on regarde l'intégrité de l'ADN. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et la quatrième chose, ça serait des suppléments de qualité moindre qui peuvent évidemment ne pas donner des résultats escomptés pour aller supporter notre santé métabolique. Juste une petite minute de réflexion. Donc, comment vous vous sentiriez si vous pouviez vivre pleinement et que les choses auxquelles on a pensé au départ, ceux qui peuvent être des signes de métabolisme qui fonctionnent moins bien, vous vous en libérez finalement. Comment vous vous sentiriez si vous aviez vraiment la possibilité de vivre plus pleinement et de faire tout ce que vous avez envie de faire? Une minute de réflexion là-dessus. Donc, le système dont je voulais vous parler ce soir, qui est en lien avec le métabolisme et la longévité, c'est le système MetaPower qui a été lancé à la convention il y a quelques jours et qui est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de recevoir mon kit de convention cette semaine, de les commencer personnellement. Et j'ai très, très hâte de voir les effets. Je vais seulement prendre des photos, ceux qui me connaissent là, je vais seulement prendre des photos avant, après pour vous montrer la différence entre au niveau de la peau, des choses comme ça. Fait que je pourrais vous en donner des nouvelles. Mais bref, c'est vraiment un système qui est super intéressant et je suis vraiment, vraiment très enthousiaste de ces produits-là. Donc, dans nos obstacles à la santé métabolique, la première chose dont on parlait, c'est les cellules de gras qui parviennent en maturité. La raison, en fait, c'est que nos cellules adupeuses, nos cellules de gras, c'est comme des petites bulles. Quand elles n'ont pas beaucoup de gras, elles sont vraiment, elles sont assez plates. Elles ne sont pas très grosses. Puis, quand elles sont des réserves, elles vont accliminer les petites boutelettes de graisse à l'intérieur et se gonfler. En fait, dans les petites perles qu'on voit ici, dans le fond, elles vont vraiment gonfler. Ah, c'est des ballons, excusez. Je viens de remarquer que c'est des ballons. Je pense que c'est des petites perles. Donc, bref, dans les ballons, vous voyez, dans le fond, les cellules se gonflent de petites boutelettes de gras et prennent de plus en plus de place. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le nombre de cellules de gras qu'on a à partir de l'âge adulte jusqu'à la fin de notre vie reste sensiblement le même. On ne crée pas des nouvelles cellules de gras. Ce qui va arriver, c'est que nos cellules vont accumuler des petites boutelettes de graisse à l'intérieur. Donc, et quand elles deviennent très, très pleines de petites boutelettes de graisse, c'est comme un stresseur pour elles et elles vont se mettre à envoyer des signaux de stress dans notre corps et ça, ça crée de l'inflammation et ça perturbe notre métabolisme. Donc, le MetaPower, ceux qui le connaissaient, c'est le mélange Slim & Sassy ou Smart & Sassy qu'on avait, qui était disponible auparavant, c'est un peu, en fait, c'est la version améliorée du mélange Smart & Sassy. L'Othera est allée jouer sur les ratios des huiles essentielles. Ce sont toujours les huiles essentielles de pamplemousse, citron, menthe poivrée, gingembre et canine qu'il y a à l'intérieur. Ils sont allés améliorer les ratios et ils ont fait des études avec les effets de ce mélange-là sur les cellules graisseuses. Et c'est vraiment impressionnant au niveau du in vitro, finalement, on soumettait des cellules à des signaux qui faisaient en sorte qu'il y avait tendance à accumuler des gouttelettes de graisse. Et après ça, on les mettait en contact avec le mélange MetaPower et les gouttelettes, pas vraiment les gouttelettes, mais les cellules amoureuses revenaient à un état immature. Donc, elles se débarrassaient des gouttelettes de graisse. Et le mécanisme d'action, pour ceux qui aiment ce genre de choses-là, le mécanisme d'action qu'on croit actuellement, c'est que le mélange MetaPower permettrait aux signaux entre les cellules de s'assainir. Donc, nos cellules sont toujours en communication et en améliorant les signaux entre les cellules, on va vraiment améliorer, finalement réduire la maturation des cellules de gras. Donc, empêche la maturation des cellules de gras. On a aussi un effet sur les fringales, donc ça va couper les fringales et ça va vraiment aller supporter notre santé métabolique. Donc, au niveau du mélange métabolique, MetaPower, vous l'avez de plusieurs façons. On peut le prendre dans un verre d'eau avec l'huile essentielle qui vient en bouteille de 15 ml comme avant. On a des gommes à mâcher aussi qui contiennent l'huile essentielle. On a des petites perles, donc ça c'est une nouveauté, des petites perles qui contiennent un quart de goutte d'huile essentielle MetaPower et donc on peut croquer, ça libère l'huile essentielle et on profite des bienfaits finalement de cette huile de poctel-là. Et on a les gélules MetaPower qui contiennent l'huile essentielle et qu'on peut avaler. Donc, à ce moment-là, on ne les goûte pas. Je te répète, c'est une question. Ah, merci Karine, je n'avais pas vu ton message, merci. Voilà, donc ça c'est pour les huiles essentielles, pour vraiment aller jouer avec les fringales. Ça, ça va être le produit qu'on va utiliser tout au long de la journée pour aller supporter notre énergie, supporter notre métabolisme, avoir un effet sur les cellules de gras et aussi aller nous donner un coup de pouce quand on a des fringales, des rages de sucre parce que justement, là, on y arrive, on va vraiment essayer d'avoir un équilibre au niveau de la glycémie parce que c'est super important pour notre métabolisme. Donc, au niveau des pics de glycémie, je fais une parallèle avec une voiture parce que dans le fond, si on a un taux de sucre qui fait ça comme ça, ce qui va arriver, c'est que notre corps, pour aller faire réduire le taux de sucre dans le sang, il va aller produire de l'insuline. Donc, l'insuline a fait baisser notre taux de sucre dans le sang pour ne pas qu'il monte trop haut. Mais si ça fait toujours ça comme ça, c'est un peu comme une voiture où est-ce qu'on pèterait sur le gaz et qu'on pèterait sur le frein tout le temps. L'usure a fini par se faire plus rapidement que si on pèse doucement sur l'essence juste au bon rythme et qu'on a juste la bonne quantité de sucre ou juste la bonne quantité d'essence pour rouler de façon adéquate. Donc, c'est vraiment ça, en fait, parce que la récréation d'insuline crée une usure, crée de l'inflammation et donc diminue notre santé métabolique et notre longévité sur le long terme. Et là, on n'a même pas besoin de parler de quelqu'un qui est diabétique. C'est vraiment pour vous, moi, et tout le monde, justement. Pour ça, on a dans la gamme MetaPower, le MetaPower Assist, qui aide à stabiliser la glycémie en réduisant l'absorption des glucides sains. C'est-à-dire que les glucides qu'on va consommer, qu'on va avoir dans nos assiettes, ils vont rester plus longtemps dans notre système digestif avant d'être absorbés et donc, ça va permettre d'avoir une glycémie qui est plus stable au lieu d'avoir des grosses variations. Ça va faire plus des variations douces. Donc, ça diminue les pics de glycémie après le repas. Ça va réduire l'absorption des glucides sains, comme je disais. Ça supporte une réponse glycémique plus saine, donc moins de sécrétion d'insuline et donc moins des effets qui viennent souvent avec hyperinsulinémie. Et ça va stabiliser les niveaux d'énergie tout au long de la journée parce que, bien sûr, c'est notre taux de taux qui est comme ça. Notre énergie est comme ça aussi. Donc, en ayant une glycémie qui est plus stable, on va vraiment avoir une énergie plus stable aussi tout au long de la journée. Ensuite, prochaine chose qui est importante de regarder, c'est la santé de notre ADN, comme je disais tout à l'heure, donc l'intégrité cellulaire. Vous connaissez tous, souvent tous quelqu'un qui ne fait pas du tout son âge. Vous regardez et vous ne penserez jamais qu'il y a l'âge qu'il y a ou bien, tu sais, des fois, c'est plus fâchant. Chez les jeunes, là, ils se sont cartés quand ils vont chercher quelque chose à l'attaqué ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui, des fois, ont l'air plus jeunes ou même, à l'inverse, des gens qui ont l'air plus vieux que leur âge. C'est vraiment l'âge biologique des cellules qui est en cause là-dedans. Donc, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour ça, Boutera a créé le Metapower Advantage. C'est un... En fait, écoutez, c'est un complexe vraiment extraordinaire qui est dans ces petites pochettes-là. C'est vraiment impressionnant ce que ça fait. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt sur le NAD+. C'est ça qui contient le précurseur du NAD+, qui est plus stable et qui, donc, nous permet d'aller donner à nos cellules ce qu'elles produisaient quand elles étaient jeunes pour aller optimiser le fonctionnement de la cellule et faire en sorte que l'âge biologique de nos cellules est amélioré. Donc, ça aide à un vieillissement biologique sain. Ça améliore la durée de vie en santé, comme on disait tantôt. Le nombre d'années où est-ce qu'on est moins autonome, plus malade. Ça améliore la fonction cognitive parce que, je vais y revenir tantôt, mais il y a du collagène dans le MetaPower Advantage. Il y a des types de collagène qui sont vraiment propres à la fonction cognitive, donc à la mémoire et à la clarté mentale. Et en plus, le NAD+, donc la substance dont on parlait tout à l'heure, qui favorise le fonctionnement des cellules en général, va aussi aller améliorer le fonctionnement de nos cellules nerveuses. Ça va supporter la masse musculaire et les tissus conjonctifs. Ça améliore l'élasticité et la fermeté de l'enfant. Donc, juste une petite parenthèse, peut-être que vous avez déjà essayé différents types de collagène. Je veux juste vous dire de faire très, très attention à l'information qui circule sur le collagène parce que tous les collagènes ne sont pas égaux. Celui de Doterra, ce qui est particulier, on va y revenir tantôt, mais c'est qu'il est déjà pré-coupé en petites portions qui fait en sorte que ces types de collagènes, les différents types de collagènes sont capables d'aller agir aux endroits où est-ce qu'il faut que ça agisse. Parce que quand on prend les trop grosses molécules de collagène, le corps va les digérer, mais il les digère de façon aléatoire et on n'a pas de contrôle sur où ça va aller jouer dans notre système, sur où ça va aller agir. Donc, on n'est pas capable d'avoir un effet aussi complet. Là, on a neuf types de collagènes uniques qui nous permettent d'aller vraiment jouer à chaque endroit de façon précise. Et l'autre chose qui est positif, c'est que c'est une poudre. Donc, contrairement au collagène qu'on va retrouver qui sont déjà liquides, il n'est pas encore activé. C'est vous qui l'activez quand vous le mettez dans l'eau et donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace. Donc, notre collagène, c'est ce collagène marin qui provient de poissons marins d'eau froide d'Italie dans le fond qui ont été pêchés éthiquement et donc, qui sont aussi dans des eaux qui sont plus propres qu'ailleurs dans le monde. C'est vraiment un bon type de collagène. Donc, voici les différents types de collagène que vous retrouvez dans la préparation de Metapower Adventist. Je ne veux pas nécessairement m'aventurer dans chaque type, mais vous pouvez voir en gros qu'on en a qui vont être liés à la santé de la peau, à la santé des os, au cartilage, aux muscles, aux tissus conjonctifs, donc tout ce qui est tendons et compagnie, les gamins, les plaques de croissance, les disques intervertébraux, donc dans la colonne vertébrale. Il y en a qui vont stabiliser des autres types de collagène. Il y en a qui vont supporter le vieillissement normal du cerveau. Vous avez vraiment plusieurs types pour aller jouer à différents endroits parce que le collagène, en fait, c'est la protéine la plus présente dans notre corps. En fait, je crois que ça correspond à 70 % des protéines présentes dans notre corps. C'est vraiment très, très plein au niveau de toute la structure du corps. Donc, le Metaporaventage, c'est vraiment une synergie d'ingrédients. Vous avez tout ça qui se retrouve là-dedans. Je fais un tour rapide. Donc, vous avez le collagène marin qui supporte la peau, les jointures, les tissus conjonctifs, la mobilité, l'élastique, comme on a dit tout à l'heure, avec l'acide hyaluronique qui est aussi un autre composé qui va vraiment, vraiment beaucoup aller aider à la même chose que le collagène. C'est assez pamblage, je vous dirais. Le fameux précurseur du NAD+, dont on parlait tout à l'heure, c'est le NMN, qui augmenterait la quantité de NAD+, dans le corps selon des études précliniques. Et à la convention, on a appris en fait que les résultats qui venaient tout juste de sortir, les gens, après deux semaines de prise du Metaporaventage avaient eu une augmentation de 20 % de la quantité d'NAD+, dans leur prise de sang. Donc, ça fonctionne. NADH, qui aussi pourrait augmenter de NAD+, dans le corps. Après ça, vous avez un paquet d'antioxydants pour aller protéger justement la santé de l'ADN donc l'extrait d'orange sanguine, le resveratrol, l'argousier, la pomme rose et ça. Et après ça, vous avez la vitamine C liposomale. La vitamine C liposomale, en fait, c'est qu'elle est plus facilement absorbée et utilisée dans le corps que la vitamine C de base qu'on connaît. Les phytocéramides qui vont aider avec la santé des structures de la peau et tout ça. Et la biotine qui est une vitamine du groupe B qui va aider aussi avec la santé de la peau, la santé des ongles et tout ça. Tout ça se retrouve dans le même sachet. Donc, c'est vraiment super complet et ça va vraiment aller aider à plein de niveaux au niveau de l'âge cellulaire, du métabolisme et j'ai oublié de le dire, mais chacun des produits que je l'ai mentionnés contient le mélange de l'essentiel Metapower aussi. Juste pour faire une petite comparaison au niveau des prix, si vous aviez un produit qui contient du collagène, du NMN, du NADH, de la vitamine de l'hyposomale, de l'acide dihalophonique et des céramides, ça serait un total de 314 $ de produits à quoi ça correspondrait. Et ça, c'est un dollar du WES. C'est une élaboration, une... Mais on peut vraiment chercher mon mot. une estimation du prix total pour avoir tous les mêmes composants. Et là, là-dedans, ça ne comprend même pas certains des autres composés qu'on a comme l'extrait d'orange sanguine, resubérateur, des compagnies. Ça serait vraiment plus cher. Dans Metapower Advantage, pour un mois, c'est 84,50 $. Donc, c'est vraiment une grosse économie par rapport à d'autres produits pour avoir tout ce que ça comprend. Donc, on a fait un tour des obstacles à la santé métabolique. Donc, on a vu tout ce que ça pouvait, tous les obstacles qui pouvaient être en cause pour notre santé de métabolisme. On a vu les outils qui pouvaient nous aider pour aller gérer tout ça. Donc, je reviens rapidement sur les différents produits et la façon de les utiliser. Donc, vous avez le mélange métabolique qui vient soit en eaux essentiels, en gélules, en perles, en gomme à manger qu'on peut ajouter à notre routine quotidienne pour aider avec l'énergie et les freindales pour stabiliser l'énergie tout au long de la journée. Vous pouvez les mettre vraiment au moment de la journée qui vous conviennent. Ce n'est pas quand vous avez des baisses d'énergie ou des freindales. Vous pouvez utiliser celui qui vous convient le mieux, celui que vous préférez. Ensuite, l'étape 2, c'est le Metapower Assist. Donc, celui qui comprend de la cannelle, de la feuille de murier, de la berbérine pour aller stabiliser l'absorption des glucides dans notre temps et empêcher les pics de glycémie. la façon d'utiliser, c'est qu'on va le prendre avec votre plus gros repas de la journée. Ça peut changer à tous les jours. Donc, si vous jugez qu'aujourd'hui, vous regardez votre menu, par exemple, puis ça va être votre souper, votre plus gros repas, bien, ça serait le moment de le prendre à ce moment-là. Si demain, c'est plus votre dîner, si vous pensez qu'il va être votre plus gros repas, vous le prenez avec votre dîner et ainsi de suite. On peut vraiment changer d'une journée à l'autre. C'est important, c'est vraiment juste de le prendre avec le plus grand repas de la journée pour vraiment aller optimiser la variation de la glycémie qui pourrait se produire à ce moment-là. Le Metapower Advantage, donc, c'est une fois par jour, vous dissuervez votre petit sachet de poudre dans 150 à 250 millilitres d'eau, vous agitez pour bien dissoudre la poudre puis vous bougez et vous en profitez donc des bienfaits. Je connais des gens qui le prennent le matin, je connais des gens qui le prennent en après-midi. Ça va tout aussi bien. Puis, on a un petit peu parlé, c'est une idée de comment les prendre. mais c'est un peu le résumé de ce que je viens de discuter. Comment débuter? Comment se procurer ces produits-là? Le 1er octobre, dans quelques jours, on va savoir c'est quoi le kit convention qui est disponible à tout le monde. Ça, c'est le kit de convention que nous, on avait à la convention mais il va y avoir autre chose qui va être disponible. Je pense qu'il va y avoir des petites modifications à suivre mais si ça vous intéresse d'avoir aussi les nouveaux produits de la convention, ça va être possible en plus de la gamme Metapower. Comme on disait tantôt, le support à l'alimentation et au métabolisme vont main dans la main. Si vous prenez déjà les LLV de doTERRA, ça va vraiment ensemble. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les choses qu'on va prendre en synergie. Pour se procurer l'ensemble complet des produits Metapower, à partir du 1er octobre, ça va être possible via l'entrepôt des États-Unis. Ça va être 179 $ US. À partir du 1er novembre, les produits vont être disponibles à l'unité. Si on veut juste le Metapower Advantage, ça va être possible. Si on veut juste le Metapower Assist ou si on veut, par exemple, Metapower Advantage Assist, mais juste les gélules et non les perles et les gommes. Bref, ça va être possible de les prendre comme ça à l'unité. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on va pouvoir, à l'achat, par exemple, des LLV, les vitamines de doTERRA et ou des Metapower Advantage, on va pouvoir obtenir des produits à rabais avec un gros rabais en intimeur. Ça va vous permettre d'aller chercher encore plus d'économies à ce moment-là. Je m'excuse, la slide n'était pas traduite. Je viens de voir que c'était encore en anglais. J'ai parlé trop longtemps. Je suis désolée. Il reste juste une minute pour les questions, mais si vous avez des questions par la suite, si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous nous faites signe et nous allons faire plaisir de prendre le temps d'y répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Oui, c'est cool, les rabais à vie. C'est vraiment chouette. Ça va vraiment, c'est des grandes économies. On parle souvent d'à peu près 30 % de rabais sur les produits quand on achète un autre produit. Ça vaut vraiment la peine. Par exemple, si vous avez le Metapower Advantage, vous pouvez y avoir le Metapower Assist et je crois que tu as les perles à comme 30 %. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient envie de poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? C'est un point, Stéphanie. J'avais envoyé quelque chose dans les discussions, mais tu ne l'as peut-être pas vu. L'étape 1, dans le fond, les petites perles, les petites gélules à croquer, c'est combien à la fois qui est recommandé? Parce que dans le petit kit que tu m'as envoyé, j'en ai comme six petites. Est-ce que c'est deux à la fois? Est-ce que c'est une? C'est quoi le maximum par jour? Oui, c'est une super bonne question. Merci de la poser. Dans le fond, les petites perles, souvent, c'est une à la fois. Si tu sens que tu as besoin d'en prendre plus, tu peux en prendre plus. Dans le fond, vu que c'est un quart de goutte à la fois, d'en prendre quatre, ça qui vous aurait à mettre une goutte dans un verre d'eau, par exemple. Ce n'est vraiment pas stressant. C'est vraiment des petites quantités. Si on y va avec les gélules, je crois que ça contient deux ou trois gouttes à l'intérieur. Dans le fond, ce qu'on veut, ce n'est pas dépasser la quantité maximum d'huile essentielle à consommer à l'interne par jour, ce qui est beaucoup. Honnêtement, je me considère une grosse symptomatrice d'huile essentielle à l'interne et je ne dépasse jamais. Il faudrait que je revérifie. Je ne m'excuse, je n'ai pas l'information. Il me semble que c'est 24. Oui, en vie, c'est ça. Ça veut dire 24, ça ferait 8 à 10 gélules. Je ne pense pas que tu vas avoir besoin de ça. Moi, les gélules, si tu y vas avec les gélules, j'irais plus avec trois par jour. C'est au besoin avec les fringales et les besoins nouveaux de l'énergie. Mais ça ne m'inquiéterait pas de le dépasser de la quantité maximum pour de vrai. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'ai pas parlé dans la présentation, mais on a des gens dans l'Othera qui ont été comme des testeurs. Normalement, ils ont eu la chance d'essayer la gamme plus tôt. Dans les témoignages qui ont été faits, il y avait une augmentation de la clarté mentale, de l'humeur, de l'amélioration du sommeil. Les gens qui monitorent leur sommeil, qui avaient vraiment vu une augmentation du sommeil profond. Il y avait une amélioration au niveau de la peau, des cheveux, du confort, de l'énergie, des pertes de poids. Vraiment impressionnante. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ali, tu penses à d'autres choses? Je n'ai rien d'autre qui me vient en tête. Je peux-tu parler d'un petit témoignage justement sur les terres? Oui. Parce que moi, j'ai reçu la gamme hier. J'ai eu la chance de commencer à la tester, mais juste aujourd'hui. Les perles, j'ai eu la chance de les essayer depuis un petit bout. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui a des fringales. Je pense que cette partie-là va quand même bien. Mais j'ai tendance à manger. J'allais encore mon petit coco. J'ai tendance à manger que le soir, quand il se couche, ça mangeait un petit quelque chose qui va me faire plaisir. Même si c'est un fruit, quelque chose de... Tu sais, pas nécessairement de pas santé. Souvent, c'était des trucs santé. Mais c'est ça. Je mangeais souvent un petit quelque chose. Puis là, j'en avais mangé. Moi, j'aime vraiment le goût. J'en avais pris, je pense, trois ou quatre dans la journée, des perles à travers de la journée. Je me rappelle d'être allée dans mon garde-manger le soir puis de me dire « Mais je n'ai juste pas envie de rien manger. » Puis mon garde-manger était plein. Il y a plein d'affaires qui étaient super tentantes. J'avais plein de fruits et légumes qui étaient là puis j'étais comme « Mais j'ai vraiment rien envie de manger. » Fait que j'ai tout simplement pour manger. Je suis retrouvée et je suis allée me coucher après. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée puis je me disais « Wow, c'est vraiment fou à quel point justement ça a comme aidé ma gestion de l'appétit à juste dire « Bien, j'ai mangé mon souhait puis je suis correct. Après ça, je n'ai pas besoin de prendre quelque chose qui... » Tu sais, même si ça me fait plaisir, bien, tu sais, ça me fait penser aussi. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui avait une question, je ne veux juste pas prendre le reste du temps s'il y a des gens qui ont des questions. Je vais ouvrir mon micro. Je vais raconter l'anecdote vite vite. Quelqu'un qui disait, en fait, c'est quelqu'un qui fait super attention à sa santé déjà. Elle bouge à tous les jours, elle mange bien, elle dort relativement bien. Elle fait vraiment, elle a vraiment un style de vie, bien, pas parfait, bien sûr, parce qu'on n'est pas personne de parfait, mais, tu sais, elle prend vraiment soin d'elle. Puis, elle a dit vraiment de l'impact que cette gamme-là pourrait avoir sur elle et elle a commencé à les prendre puis elle disait que, elle, c'est ça, c'est elle en fait qui monitorait son sommeil avec un, je pense que c'est une bague ou une montre, le capote, puis elle a vraiment vu une amélioration de la quantité de sommeil profond. Puis l'autre chose qu'elle disait, c'est qu'elle avait, même si elle faisait attention, avant, elle avait toujours la dent sucrée, tu sais, fait qu'elle a tendance à aller vers du chocolat ou des choses comme ça une fois de temps en temps puis depuis qu'elle a pris la gamme « Metapowers », c'est un peu comme tu dis, elle avait comme pu envie. C'est comme si, puis on commence à comprendre ce côté-là, dans le fond, c'est d'abord où je disais que les yeux l'essentiel, c'est comme s'ils rendent les signaux entre les cellules plus sains puis c'est un peu ça qu'on est en train de réaliser, en fait, c'est que les yeux l'essentiel ont un effet sur notre épis génétique, donc c'est pas nos gènes, mais c'est l'expression de nos gènes positifs qui améliorent notre santé et qui, parallèlement à ça, puis ça, c'est vraiment de plus en plus démontré, parallèlement, nous donne envie de faire attention à notre santé, donc c'est comme si ça actif des gènes qui nous donnent envie de bien manger, nous donnent envie de bouger, tout ça, fait que c'est vraiment super intéressant. Après combien de temps peut-on penser voir un effet? Je ne peux pas répondre, mais c'est assez rapide, tu vois, je connais quelqu'un qui, ça fait une semaine qu'il les prend puis elle a déjà vu une grosse différence, fait qu'au niveau de son énergie surtout, je me suis dit que ça va couper vraiment dans pas longtemps, fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été présents, j'espère que ça répond quand même à vos questions, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir d'en rediscuter avec vous autres. Bonne soirée tout le monde! Merci! Bye bye!